Ce mercredi 21 juin, Cyril Hanouna a été surpris par son fils Lino dans Touche pas à mon poste. Le jeune homme est venu sur le plateau pour chanter une de ses chansons préférées en direct avec son père. Une belle surprise. Ce mercredi 21 juin à l'avant-dernière émission de Touche pas à mon poste jusqu'à la rentrée. Cyril Hanouna a alors profité de l'occasion pour faire une mise au point à propos des rumeurs qui vont bon train concernant l'émission et les changements qui seront mis en place dans les prochaines semaines. Le présentateur phare de C8 a déjà confirmé l'arrivée des animateurs Evelyn Thomas et Alex Goode dans la bande des chroniqueurs et il a laissé comprendre que d'autres personnalités s'ajouteront sûrement à cette liste. Il en a également profité pour faire quelques révélations à propos de l'arrivée potentielle de Ségolène Royal sur la chaîne pour une émission politique dont il est aux commandes ou encore d'une nouvelle émission qu'il pourrait animer le week-end. Cyril Hanouna chante en duo avec son fils Lino en direct ce mercredi 21 juin. En l'honneur de la fête de la musique, Cyril Hanouna s'est amusé à pousser la chansonnette avec ses chroniqueurs et perd aussi quelques pas de danse. Puis, pendant une coupure publicitaire, un de ses proches lui a envoyé un message pour chanter avec lui en direct sur le plateau, son fils Lino. Une personne voudrait chanter avec moi, la chanson qui a été celle de l'année pour nous, Kik Kik Pampan de Yanns. Et il y a une personne qui va chanter avec moi, c'est mon fils, a-t-il dévoilé au téléspectateur, accompagné des applaudissements du public. Le jeune homme a alors rejoint timidement son père sur le plateau qui lui a ensuite assuré que tout allait bien se passer. Le public redemande une chanson à Cyril Hanouna et Lino la chanson a alors démarré et Cyril Hanouna a fait preuve de quelques regrets. Tu n'aurais pas dû choisir cette chanson, a-t-il balancé à son fils. Cependant, Lino a été très courageux et a fait une belle performance aux côtés de son père qu'il a pris dans ses bras à la fin de la chanson. Ce moment attendrissant a beaucoup touché le public qui a scandé en chœur, une autre, une autre. Cependant, le jeune homme a finalement décidé de quitter le plateau après cette petite session de karaoké avec son père. Je me casse, a-t-il affirmé, provoquant un fou rire général. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage Société Radio-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canal.